bonjour et bienvenue à la première partie d'une série de trois séances le thème d'aujourd'hui s'ouvrir une introduction aux pratiques et au cadre anti oppression avant de commencer quels certains outils ont été prévus pour permettre à tous de participer pleinement nous offrons cette séance avec une interprétation simultanée en français en lsq et en asl si vous voulez entendre l'interprétation en français choisissez l'option pertinente dans le menu d'interprétation au bas de votre écran l'interprétation en lsq et en asl est visible à l'écran pour tous les participants pendant toute la durée du webinaire cette séance est conçue comme un espace d'apprentissage de désapprentissage et de réflexion des soutiens sont proposés en anglais et en français pour discuter du contenu et soutenir votre bien connaître une conseillère est disponible pendant la séance et pendant trois heures par la suite au numéro qui apparaîtra dans la boîte de dialogue 1 8 5 5 5 5 2 9 9 4 6 3 si vous souhaitez contacter quelqu'un pendant la séance ou par la suite n'hésitez pas en cas de forte demande on vous invitera peut-être à laisser un message vocal et vous serez rappelé depuis un numéro privé si vous avez besoin de counseling pour par l'intermédiaire de lsq ou d'asl veuillez contacter les services de santé canadien via skype l'enregistrement de cette séance sera disponible d'ici les prochains jours bienvenue à cette séance qui s'inscrit dans notre échange sur l'équité la diversité et l'inclusion je suis très heureuse de co animer cet événement avec denise mcquigg je m'appelle maria djad et je suis vice-présidente des initiatives stratégiques et de l'engagement je suis heureuse d'être en compagnie de ma co animatrice denise mcquigg aîné et formatrice métis qui a été conseillère autochtone au sein de nombreux conseils et commissions y compris la commission canadienne de la santé mentale excellence en santé canada elle a été directrice de la santé des autochtones pour l'autorité de santé de la colabie britannique nos productrices de essai assurent le bon déroulement de l'événement en coulisses plus de 1200 personnes se sont inscrites pour la séance un groupe très diversifié dans toutes les régions du pays et même à l'étranger représentant une vaste gamme de voix et d'expérience au sein du réseau de santé ainsi que d'autres secteurs nous souhaitons la bienvenue à tous merci d'avoir pris le temps d'être parmi nous aujourd'hui pour apprendre réfléchir et désapprendre ensemble je reconnais que je me trouve aujourd'hui dans mon bureau à domicile sur le territoire non cédé de la nation algonquine également appelé ottawa je suis heureuse d'y vivre d'y travailler et de me divertir je veux reconnaître que c'est l'intendance de ces territoires par leurs premiers habitants qui nous donne ce niveau de vie actuelle la reconnaissance territoriale est un acte de réconciliation ses excellences en santé canada nous apprenons toujours comment soutenir de façon authentique les efforts de réconciliation avec les peuples organisation et communauté inuit métis et des premières nations nous visons à favoriser la sécurité et l'humilité dans le secteur de la santé nous participons à cet événement virtuellement depuis de nombreux endroits nous vous demandons de réfléchir au territoire où vous résidez et à ses habitants originaux si vous vous sentez à l'aise vous pouvez partager cette reconnaissance dans la boîte de dialogue si vous ne connaissez pas les habitants originaux de votre territoire vous pouvez suivre le lien qui sera affiché dans la boîte de dialogue pour en apprendre davantage excellence en santé canada a récemment lancé sa nouvelle stratégie nous remercions les plus de 1100 personnes partout au pays qui nous ont dit ce qui était important pour elle et comment nous pouvons créer un avenir où tous les canadiens ont accès à des soins de santé sécuritaire et de qualité je vous invite à prendre connaissance de notre nouvelle stratégie de nos programmes des possibilités de collaboration qui se trouve sur notre site web nous voulons être le catalyseur de changement afin de favoriser la santé et la sécurité partout au pays nous voulons soutenir les personnes qui travaillent au sein de systèmes de santé afin de rectifier les déséquilibres de pouvoir d'éviter les méfaits et de distribuer des services en fonction des besoins notre stratégie porte sur l'amélioration de la prise en charge des adultes âgés l'amélioration des soins à proximité du foyer la sécurité des transitions et les leçons de la pandémie alors que nous en entamerons le rétablissement nous travaillons avec des personnes partout au pays en vue d'identifier de diffuser des innovations de développer des capacités en vue d'animer des améliorations durables et de jouer au rôle de catalyseurs de l'évolution des politiques pour l'amélioration à grande échelle je vous invite à prendre connaissance de notre stratégie et à vous joindre à nous pour créer un avenir où tout le monde au canada a accès à des soins de santé sécuritaire et de qualité la fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et la fondation canadienne pour la sécurité des patients ont uni leurs forces pour devenir excellence en santé canada un groupe consultatif auquel de nice va faire allusion dans quelques instants a été consulté dans le cadre de ce processus ce qui a entraîné davantage de discussions d'apprentissage et de désapprentissage ce processus a débouché sur la séance d'aujourd'hui chez excellence en santé canada nous apprenons comment favoriser un milieu d'équité de diversité d'inclusion nous savons qu'il s'agit d'une progression tandis que nous entamons ce travail au sein de notre organisation nous savons qu'il affectera tout ce que nous faisons et nous vous invitons à je vous joindre à nous dans cette progression tandis que nous avançons nous voulons nous assurer que notre approche est éclairée par les données probantes et influence la manière dont nous sélectionnons dont nous mettons en œuvre et dont nous évaluons tout ce que nous faisons à présent je vais donner la parole à à denise mcquick je la remercie d'être co animatrice de cette séance et coprésidente du groupe consultatif à vous denise merci maria et bonjour j'ai l'honneur de coprésider le comité consultatif qui contribue à formuler cette série d'échanges et d'apprentissage je copréside ce groupe avec carol fancott qui est présidente des relations avec les patients d'excellence en santé canada nous avons pu réunir un groupe diversifié de personnes qui possèdent une expérience vécue qui sont représentative des organisations de santé et des conseils provinciaux de qualité partout au canada le groupe consultatif nous a proposé d'excellents conseils relativement au contenu que vous allez entendre aujourd'hui ainsi que dans les séances ultérieures de la série le groupe consultatif a également consacré beaucoup de temps à réfléchir à votre sécurité personnelle et aux difficultés qui peuvent survenir lorsque l'on s'exprime au plan affectif au sujet du racisme je suis très heureuse qu'excellents en santé canada ait suivi le conseil de notre groupe et proposé des services de counseling disponibles dans les deux langues officielles nous sommes efforcés de rendre ces services aussi accessible que possible en les proposant également en lsq et asl je voudrais remercier tami andré anila salima claudia kabisha emmy jenny juste emmy et jill pour leur apport à tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui donc je voudrais vous présenter nos experts en la matière aide corners et stéphanie nixon aide à des antécédents mohawk et irlandais il est psychologue qui a travaillé dans les communautés des premières nations au milieu urat rural et urbain dans les réserves et hors des réserves depuis 1982 il fournit des services de consultation et de formation communautaire notamment dans le domaine des programmes de justice restaurative il y a 25 ans que j'ai l'honneur d'appeler aide un ami et un collègue je voudrais également vous présenter stéphanie nixon qui est professeur au département de physiothérapie et à la faculté de santé publique d'allah lana de l'université de toronto elle a obtenu son doctorat en santé publique en 2006 à l'université de toronto et a fait des études postdoctorales à l'université de kwa zulu natal en afrique du sud en 2008 elle a animé des ateliers sur le modèle dont nous allons parler aujourd'hui le modèle de la médaille avec plus de 100 groupes universitaires hospitaliers communautaires et professionnels au canada et à l'étranger à présent je donne la parole à ed corners et stéphanie nixon bonjour ici ed corners je souhaite la bienvenue à tous les participants à ce partage que nous entamons déjà je me suis présenté sous mon nom autochtone je suis de patrimoine mohawk et irlandais j'appartiens au clan du loup à la communauté de ganawake et à la ville de montroyal ma mère a grandi dans la communauté de ganawake et mon père dans la ville de montroyal qui surplombe montréal mes racines plongent donc sur les deux rives du fleuve j'ai eu le don de voir le monde sous deux points de vue différents j'ai pu comprendre le monde avec des formes de savoirs différentes ce savoir qui vient des deux rives du fleuve comporte une part prépondérante de patrimoine autochtone tandis que je m'efforce de gérer les défis que nous devons relever aujourd'hui dans un monde qui cherche péniblement à créer l'équité ce partage porte sur l'équité la diversité et l'inclusion comment parvenir à une telle étape il faut d'abord songer à la façon dont nous pensons à la façon dont notre esprit façonne la manière dont nous considérons les autres je me fonde sur mon savoir autochtone pour évoquer ce que j'appelle la création de la paix outre l'équité la diversité et l'inclusion je considère qu'il s'agit d'un processus de création de paix je tire mon savoir de mes ancêtres autochtones pour alimenter ma réflexion sur la création de paix dans notre monde j'ai été invité à inaugurer cette séance selon les méthodes traditionnelles en offrant une action de grâce qui est alimentée par le savoir que j'ai reçu de mes nombreux maîtres au fil des années lorsque nous parlons de création de paix il convient de partager d'abord cette invocation cette invocation qui nous permet de partager ce savoir qui nous amène à comprendre que nous appartenons à une unique race humaine nos différences sont nombreuses mais nos ressemblances sont plus nombreuses encore dans mon enseignement cela m'aide à comprendre que si nous voulons comprendre la paix si nous voulons comprendre l'écuté si nous voulons comprendre l'inclusion et la diversité nous devons comprendre que nous appartenons à une seule et même race humaine et que nous devons nous concentrer sur ce qui nous réunit et sur les points de ressemblance que nous avons je vais vous montrer quelques diapositives qui enrichissent notre compréhension de ce pourquoi je rends grâce afin d'orienter notre réflexion sur ce que nous appelons dans notre enseignement autochtone le développement du bon esprit qui nous permet de parvenir à la paix de créer la paix dans le monde je vais donc demander de faire défiler les diapositives nous commençons par rendre grâce pour le don de la vie qui nous a été fait c'est le don le plus important que nous avons reçu nous partageons cette vie avec toute la race humaine avec toute la création je rends grâce pour cela et je dis que je suis reconnaissant vers le créateur pour ce don de la vie je rends grâce pour frère soleil qui donne la lumière à notre mère le jour afin que nous puissions apprécier la beauté de la création nous rendons grâce pour la chaleur que frère soleil apporte à notre mère la terre afin que toute la création puisse croître et réaliser son potentiel nous sommes reconnaissants vers le créateur pour les arbres et les plantes qui continuent de soutenir notre vie et de nous permettre de subvenir à nos besoins nous sommes reconnaissants vers le créateur pour l'esprit guérisseur qui entre par le portail de l'est qui nous permet de guérir physiquement afin de vivre en paix avec toute la création nous sommes reconnaissants pour les esprits guérisseurs qui continuent de soutenir notre vie sous forme de la flore et de la beauté de la création nous rendons grâce pour ces dons nous rendons grâce pour ce jour nous rendons grâce pour les eaux les eaux qui donnent la vie à toute la création nous sommes reconnaissants pour les êtres aquatiques qui y habitent nous remercions le créateur pour l'esprit guérisseur qui entre par le portail du sud nous rendons grâce pour notre grand mère la lune qui nous guide dans les cycles de la vie et de la mort qui guide le versant femelle de la vie nous remercions le créateur pour les esprits guérisseurs qui entre par le portail de l'ouest tout particulièrement par ceux qui viennent le soir et qui par le biais des rêves nous aide à penser plus clairement à voir plus clairement à entendre plus clairement et à parler plus clairement nous remercions le créateur pour nos frères et les pour les dons qu'il nous apporte afin que nous puissions vivre nous les remercions pour leurs enseignements et nous les remercions tout particulièrement de nous aider à purifier notre coeur de la souffrance afin de nous permettre de vivre en paix avec toute la création nous rendons grâce pour ces dons nous rendons grâce au créateur pour cette journée pour l'esprit guérisseur qui entre par le portail du nord nous sommes reconnaissants pour les eaux porteuses de santé nous sommes reconnaissants envers le créateur pour le grand esprit ours blanc qui nous guide dans notre périple spirituel nous remercions le créateur pour nos amis quadrupèdes et pour leurs enseignements ils continuent de nous guider dans le parcours de notre vie nous les remercions de soutenir notre vie nous remercions le créateur pour l'esprit guérisseur qui entre par le portail du nord qui nous apporte les dons qui nous permettent de persévérer dans les moments difficiles afin de devenir plus fort et meilleur nous rendons grâce au créateur pour ce jour nous rendons grâce pour notre mère la terre pour l'amour qu'elle continue de nous porter et le soin qu'elle continue de prendre de nous notre mère la terre continue de soutenir notre vie malgré les outrages qu'elle a subis de notre part elle continue de nous soutenir et nous enseigne la leçon de l'amour inconditionnel pour ces dons nous rendons grâce nous rendons grâce au créateur pour tous les dons qui nous parviennent par le monde céleste par les éclairs qui apportent à la terre l'eau purificatrice afin de continuer à soutenir notre vie nous rendons grâce pour ces dons nous remercions le créateur pour l'esprit guérisseur qui nous vient sous la forme des quatre vents qui purifie l'air que nous respirons et nous apporte les dons des quatre saisons nous rendons grâce pour ces dons nous rendons grâce au créateur pour tout l'univers pour tout l'univers le soleil la lune les étoiles et toutes les planètes afin qu'ils continuent de vivre ensemble harmonieusement et en équilibre nous enseignons la leçon de l'amour inconditionnel nous rendons grâce au créateur pour tous ces dons nous rendons grâce pour l'amour du créateur pour notre mère la terre afin qu'elle puisse continuer de nous offrir tout ce qui nous soutient dans notre périple nous remercions le créateur pour l'esprit guérisseur qui continue de soutenir la vie de nos aînés afin qu'ils puissent passer en paix le reste de leurs jours nous rendons grâce au créateur pour le guide spirituel qui nous montre la voie dans notre vie nous rendons grâce au créateur pour tous ces dons et nous lui rendons grâce également pour les dons que nous avons oubliés à présent notre esprit est uni vous verrez à présent un premier sondage auquel nous vous invitons à répondre nous allons vous sonder plusieurs fois aujourd'hui il s'agit de nous aider à reconnaître où nous vivons dans la terre que beaucoup d'entre nous appelons l'île de la tortue la moitié septentrionale de l'île de la tortue nous ne vous demandons pas de nous indiquer dans quelle entité politique vous résidez mais plutôt dans quelle entité naturelle vous vous trouvez nous vous demandons d'identifier dans ce sondage le bassin versant où vous habitez nous avons énuméré un certain nombre de bassins versants le premier étant la région du nord ce que nous appelons le bassin versant de l'Arctique les eaux qui s'écoulent dans l'océan Arctique il y a le bassin versant de l'océan Pacifique il s'agit du rivage de l'ouest de l'île de la tortue c'est le bassin versant dans lequel les eaux s'écoulent des montagnes dans ce que nous appelons le Pacifique et puis il y a le bassin versant des prairies toutes les terres dont les eaux coulent vers le sud et aboutissent dans le golfe du Mexique il y a le bassin versant du nord de l'Ontario qui s'écoule vers le sud vers les grands lacs il y a le bassin versant du fleuve Saint-Laurent dont les eaux s'écoulent dans l'océan Atlantique et puis il y a le bassin versant de l'océan Atlantique c'est le rivage de l'est de l'île de la tortue où les eaux s'écoulent dans le fleuve Saint-Laurent et dans l'Atlantique et si vous vous trouvez à l'extérieur de ces bassins versant vous pouvez également nous indiquer où vous vous trouvez donc nous vous invitons à répondre à ce sondage, à ce premier sondage et nous vous demandons de nous aider ainsi à songer un peu différemment à notre origine et à notre lieu de vie alors je rends la parole à présent nous pouvons voir où se situent les différents participants vous verrez que les réponses au sondage forment un sapin de Noël si vous voulez il y a des gens dans l'ensemble de notre territoire qui sont des nôtres aujourd'hui depuis les rivages du nord de l'île de la tortue alors je donne la parole à Stéphanie qui va nous guider encore une fois dans ce que l'on appelle l'équité, la diversité et l'inclusion mais ce que j'appelle la création de la paix merci Ed bonjour à tous cela me fait très plaisir de participer à ce travail important avec vous je me trouve dans le bassin versant du nord de l'Ontario le territoire du traité 13 dont l'intendance est aujourd'hui assurée par les Mississaugas du Crédit j'ai eu la possibilité de partager mon propre périple d'apprentissage et de désapprentissage en matière d'équité et de lutte contre l'oppression le travail que nous accomplissons est un travail qui n'a jamais de fin nous vous invitons à réfléchir au point où vous êtes parvenu dans ce périple dans cette progression, dans cette action en faveur de l'équité et contre l'oppression première réponse possible c'est assez nouveau pour moi peut-être est ce qui vous a intéressé dans cette séance vous estimez que c'est un sujet important mais c'est tout nouveau pour vous ou bien peut-être y réfléchissez-vous depuis un certain temps mais vous estimez que vous en êtes encore au début de votre parcours peut-être est-ce que vous entreprenez des actions depuis un certain temps mais vous ne vous considérez pas comme un leader pour le moment j'ai passé en revue la liste des participants je vois que beaucoup d'entre vous ont de longs antécédents d'action dans ce domaine et que vous cherchez toujours à apprendre où en êtes-vous dans votre parcours ? voyons les résultats de ce sondage certaines personnes ne voient pas le sondage je peux vous indiquer que la plupart des personnes qui répondent se situent dans la deuxième position c'est-à-dire qu'elles y réfléchissent depuis quelque temps mais qu'elles sont encore au début de leur parcours deuxième réponse au nombre de participants ceux qui entreprennent des actions depuis un certain temps mais ne se considèrent pas comme un leader et puis troisième réponse au nombre de participants il y a un nombre égal de réponses de la part de ceux pour qui c'est nouveau et des personnes qui ont déjà entrepris beaucoup mais qui apprennent encore comme vous l'aurez remarqué chacune de ces options comporte l'apprentissage c'est la possibilité qui nous est offerte aujourd'hui de vous proposer un atelier pour approfondir notre compréhension de la lutte contre l'oppression et l'équité il est important pour nous de vous dire dès le début que les idées relatives à l'anti-oppression que je partage aujourd'hui ces idées ne m'appartiennent pas et ces idées ne sont pas nouvelles ces idées, les idées anti-oppression dérivent d'une généalogie de penseurs autochtones des décennies et des siècles passés les idées que je vous transmets aujourd'hui me sont confiées pour vous les faire parvenir elles me sont confiées par de nombreuses personnes autochtones, noires surtout Lana James qui va guider notamment ce qui concerne les leçons relatives à ma blanchité dont je vais vous parler nous avons organisé ce bref atelier autour d'une simple question que dois-je améliorer en matière d'EDI équité, diversité et inclusion mais on pourrait également parler d'anti-oppression nous avons utilisé l'EDI parce qu'il s'agit d'une façon très actuelle d'évoquer la justice que dois-je améliorer en matière d'EDI les idées que je vais évoquer sont tirées d'un article que j'ai partagé il y a quelques années auquel vous pouvez accéder en anglais et en français le lien va être affiché dans la boîte de dialogue il s'agit du modèle de la médaille tandis que nous procéderons à cet apprentissage j'ai un travail à vous confier je voudrais que vous vous procuriez un papier et de quoi écrire ou que vous ouvriez un nouvel écran et que vous notiez les trois questions auxquelles vous allez répondre au fur et à mesure tout d'abord quels concepts ont résonné pour moi quels concepts ont résonné pour moi il ne s'agit pas d'un atelier où l'apprentissage se trouve à la fin j'espère que l'apprentissage a déjà commencé vous pouvez commencer déjà à noter les concepts que vous avez tirés de ce que Ed et Maria ont déjà dit deuxième question qu'est-ce que je ressens pendant cet atelier d'apprentissage et de désapprentissage nous ne pouvons pas faire de travail anti-oppression au plan seulement intellectuel il s'agit d'un travail charnel nous allons commencer dans cette séance à nous y entraîner en prenant contact avec ce que nous ressentons en faisant ce travail d'apprentissage et de désapprentissage troisième question qui s'adresse à vous et c'est celle qui compte le plus quelles sont mes prochaines étapes dans l'apprentissage par l'action il s'agit de notre effort collectif en vue d'interrompre l'idée que l'apprentissage sont une fin en eux-mêmes et cela commence dans le travail d'équité de diversité d'inclusion on achète les livres on assiste aux ateliers c'est bien mais n'oublions jamais que l'objectif est de modifier la situation matérielle de gens qui ont été relégués marginalisés c'est un changement bien réel dans le monde réel il ne s'agit pas de savoir ce que je ferai plus tard lorsque j'en saurai assez mais des prochaines étapes dans mon apprentissage par l'action anti-oppression je vous propose une métaphore pour songer à l'anti-oppression c'est la métaphore de la médaille cette métaphore de la médaille comporte trois éléments la médaille ce qui est au-dessus et ce qui est au-dessous la médaille elle-même est un système d'inégalité la médaille c'est la structure historique qui existait avant nous tous qui a joué un rôle clé dans notre pays dans ses institutions qui a joué un rôle clé dans ce que nous éprouvons il n'est pas possible de se soustraire à cette société à ces systèmes d'inégalité mais dans quelle mesure les comprenons-nous la manière dont nous sommes structurés historiquement conformément aux attentes du système d'inégalité si nous nous trouvons sur le dessus de la médaille nous bénéficions d'un avantage que d'autres n'ont pas à cause de la couleur de notre peau c'est ainsi que nous sommes structurés le contraire est également vrai il y en a qui ont un désavantage qui sont subordonnés par l'oppression qui ont un désavantage que d'autres n'ont pas et qui n'ont pas mérité mais qui l'ont par le hasard des circonstances la partie supérieure de cette médaille qui s'appelle le privilège un avantage non mérité et la partie inférieure s'appelle l'oppression il n'y a pas qu'une seule médaille de privilège et d'oppression il y a de nombreuses médailles qui fonctionnent différemment à différents lieux, différentes époques la liste serait longue il y a également des questions reliées donc à la capacité auditive que démontre aujourd'hui le fait que certaines personnes participent par l'intermédiaire de l'interprétation en langage gestuel ces forces déterminent qui est en bonne santé qui est malade qui se blesse qui a accès aux soins de santé quel type de soins les gens reçoivent et parfois même qui vit et qui meurt il s'agit des iniquités évitables en matière de santé et pas seulement de santé n'est-ce pas ces forces déterminent toutes les institutions dans notre société ce sont les iniquités évitables en matière d'éducation qui est surreprésentée et sous-représentée dans les classes il y a les iniquités évitables en matière d'avancement de carrière dans les expériences très différentes face au corps policier ou dans le système carcéral Faisons le lien avec l'équité l'équité la différence entre les résultats sur le dessus et au dessous de la médaille je voudrais procéder à un exercice répondez à cette question en songeant aux personnes qui sont sur le dessous de la médaille quels sont les termes courants que nous utilisons pour des groupes dont les résultats sont moins bons parce qu'ils se retrouvent sur le dessous de la médaille songez à deux ou trois termes très courants que nous utilisons pour désigner les personnes dont les résultats de vie sont moins favorables parce qu'ils se retrouvent sur le dessous de la médaille Je reçois vos messages des termes comme marginalisés vulnérables difficiles d'accès difficiles à desservir des quartiers prioritaires des communautés désavantagés à risques élevés et ainsi de suite à présent le sommet le haut de la médaille quels sont les termes que nous utilisons de façon courante en matière de politique en santé quels sont les termes que nous utilisons pour les groupes de personnes dont les résultats de santé sont meilleurs à cause de la façon dont ils jouissent jouissent un avantage non mérité Si vous éprouvez des difficultés si vous n'arrivez pas à songer à un seul terme je suis avec vous Imaginez même des termes appropriés des populations injustement avantagées par exemple bien souvent on pense que les gens qui sont sur le dessus de la médaille sont normales mais ce n'est pas le cas revenez à la logique qu'est-ce que la partie supérieure de la médaille elle est caractérisée par des avantages non mérités mais nous n'avons pas tellement de termes pour décrire ces personnes alors que nous en avons beaucoup pour décrire les personnes sur le dessous de la médaille quand nous songeons à l'équité fréquemment nous escamotons le dessus de la médaille mais nous escamotons en fait souvent la médaille elle-même Résultat l'équité est présentée l'équité, la diversité, l'inclusion sont présentées comme ne s'appliquant qu'aux personnes sur le dessous de la médaille Il s'agit d'un message dangereux un message de recul qui nous permet de dissiper notre temps, notre énergie, nos ressources dans le cadre d'activités d'équité, de diversité et d'inclusion qui contribuent davantage à perpétuer le problème plutôt qu'à le résoudre Quelles sont les implications en matière d'équité si nous considérons qu'il s'agit exclusivement du dessous de la médaille Pourquoi cela est-il tellement néfaste ? Un moment de réflexion Quelle est la logique ? Pourquoi est-il contre-productif que nos efforts en matière d'équité et de justice portent exclusivement sur le dessous de la médaille ? Il y a deux réponses clés La manière dont nous présentons le problème limite l'univers des solutions possibles La manière dont nous présentons le problème limite l'univers des solutions Si nous définissons le problème comme étant le dessous de la médaille Nous n'allons proposer que des solutions portant sur le dessous de la médaille Et c'est pire encore Rapidement, cela se transforme en qualité de comportement L'avantage non mérité à cause de notre évolution historique Deuxième raison Et c'est une deuxième raison qui change tout Le fait d'escamoter le dessus de la médaille permet à quelqu'un comme moi Quelqu'un qui se trouve sur le dessus de la plupart des médailles Comment cela me permet-il de me comprendre, de comprendre ma relation avec l'équité et la justice ? Comment cela me permet-il de comprendre ma motivation ? Comment cela me permet-il d'être vu ? En escamotant le dessus de la médaille Cela m'exclut du problème Mais il n'est pas possible de s'en exclure Je fais partie du système d'inégalité Mais en escamotant le dessus de la médaille Cela me permet de me comprendre Comme étant neutre Non lié Cela me permet de comprendre ma motivation comme étant altruiste D'être considéré par les autres comme étant généreuse Courageuse Cela me permet de remporter des prix pour ce genre de travail Alors que Le lien avec ce travail est un lien de complicité Je suis complice de ce système d'iniquité Il n'y a pas de neutralité Quand on se retrouve sur le dessus d'une médaille On reproduit la médaille Ma motivation dans le cadre de ce travail devrait émaner D'un sentiment de responsabilité De prise en charge du problème réel qui est celui de la médaille Il s'agit de conjuguer les forces du dessus et du dessous de la médaille Pour gérer le vrai problème, c'est-à-dire le système d'inégalité qui est néfaste pour nous tous Une approche enracinée dans la libération collective, non pas dans la charité Il s'agit non pas de faire des choses pour les gens, mais de prendre ses responsabilités Alors voici votre premier moment Donnez-vous le don de noter les concepts Que vous appréhendez, ce qui se passe dans votre corps, ce que vous ressentez, les nouvelles idées d'action Je vais vous donner quelques moments tranquilles et puis nous allons continuer Je vais vous donner quelques moments Je vais vous donner quelques moments Je vais vous donner quelques moments En particulier, puisqu'on a parlé d'aspects théoriques, alors maintenant passons aux plus spécifiques. Tout d'abord, je voudrais reconnaître ce qui est écrit dans le clavardage concernant les sentiments qui peuvent émerger pour les gens alors qu'ils reconnaissent leur place privilégiée. Et il y a un certain nombre d'émotions pour lesquelles nous sommes socialisés. Et donc, il est important de comprendre ces émotions et de savoir ce qui se passe. On parle de sentiments de culpabilité ou de honte et je les ressens moi aussi, puisque je suis au-dessus de la médaille. Et il faut reconnaître ces sentiments, les honorer et les utiliser pour une motivation, pour passer aux actes, de manière à ne plus rester bloqué dans la culpabilité et la honte. Donc, ressentons ces sentiments et reconnaissons qu'ils nous bloquent, mais que nous devons les utiliser pour pouvoir passer à l'action. Quel type d'action? Au cours de cette séance et de la deuxième partie de cet atelier, nous allons parler du travail qu'il nous faut faire, dépendamment de la place où nous sommes, de l'endroit où nous sommes par rapport à la médaille. Alors, avançons ensemble. Faire ce travail requiert une analyse nuancée de la manière dont le pouvoir se manifeste dans notre société. Tant que nous ne reconnaissons pas ces systèmes d'iniquité et ces privilèges, nous ne pourrons pas les remettre en question. Et donc, nous sommes ici pour apprendre. Et donc, analyser avec des nuances. Et je voudrais commencer par la première médaille, celle de l'hétérosexisme. Alors, le langage qui est utilisé, hétérosexisme, c'est quelque chose qui peut-être résonne pour vous ou que vous pouvez trouver comme étant trop théorique, trop universitaire. En fait, ce qui est important, ce n'est pas le langage lui-même, le terme, c'est le concept que cela représente. Alors, parlons de ces concepts. Hétérosexuel, ça veut dire aimer quelqu'un du sexe opposé, en supposant que la personne est binaire. Ce n'est pas un problème. Mais l'hétérosexisme, la médaille, le système d'inégalité qui traite les hétérosexuels comme la seule bonne manière d'être, la norme par défaut. Et pour le reste, c'est différent, ce n'est pas acceptable. Et le reste doit s'assimiler à l'hétérosexualité. Et donc, il y a au-dessus de la médaille, les hétérosexuels, ceux qui s'identifient comme hétérosexuels. Moi, je n'ai pas choisi d'être hétérosexuel. Ce que ça veut dire, cependant, c'est que j'ai un avantage non mérité. Je peux me promener dans la rue et démontrer mon affection envers mon conjoint sans avoir de problème. Et cette norme est valorisée. L'hétérosexualité est valorisée et considérée comme la norme. Alors que ceux qui ne sont pas hétérosexuels n'ont pas les mêmes avantages. Alors, bien sûr, il y a des livres, des films qui montrent des personnages non hétérosexuels. Il y a de nouvelles politiques également. Mais il y a toujours une hétéronormativité qu'il faut remettre en question. Alors, est-ce que je parle ici de bonnes ou de mauvaises personnes? Est-ce que je dis que les personnes qui sont au-dessus de la médaille sont bonnes et celles qui sont au bas de la médaille ou au-dessous de la médaille sont mauvaises? Il y a en fait deux positions, au-dessus et au-dessous de la médaille. Est-ce que ça a trait à être bon ou mauvais? Non, il s'agit de reconnaître qu'il s'agit d'avantages non mérités ou de désavantages non mérités. Donc, il ne s'agit pas d'une attaque sur mon caractère. Il s'agit simplement d'un énoncé de faits concernant la société. Et si je veux démanteler cette médaille et que moi, je suis au-dessus de la médaille, eh bien, j'ai besoin de toute la rétroaction nécessaire sur ma position au-dessus de la médaille. Et bien sûr, j'ai été socialisé pour avoir un tas d'émotions, le déni, la honte, la culpabilité. Je vais gérer ces émotions et faire de mon mieux pour recevoir la rétroaction pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un don. On me donne quelque chose, j'ai besoin de cette rétroaction. Car qui connaît le mieux la façon dont l'hétérosexisme se manifeste dans la société? Est-ce que ce sont les gens qui sont au-dessus ou au-dessous de la médaille? Bien sûr que ce sont les gens qui sont au-dessous de la médaille. Parce que ceux qui sont au-dessus de la médaille n'en sont pas conscients, ne sont même pas conscients de la médaille elle-même. Alors, une autre médaille, celle du capacitisme. C'est-à-dire cette structure sociale, cette construction sociale où l'on considère qu'il est normal de bouger, de voir, d'entendre. Et de la manière dont je pense, bon, moi je porte des lunettes, mais je suis quand même considéré comme une personne non handicapée. Et je suis sur le dessus de la médaille. Et sinon, les autres sont au-dessous de la médaille. Est-ce que je dis qu'il y a de bonnes ou de mauvaises personnes? Eh bien, non. Nous avons eu de la rétroaction de la part des personnes handicapées. Et nous ne les avons pas très bien écoutées. Et pourtant, qui connaît le mieux la façon dont le capacitisme se manifeste dans la société? Eh bien, évidemment, ce sont les personnes qui sont au-dessous de la médaille. Et pourtant, qui a le pouvoir, les ressources financières et autres, pour déterminer des politiques, pour déterminer comment notre environnement est accessible? Eh bien, ce sont les gens qui sont au-dessus de la médaille. Vous voyez qu'il y a un manque de lien, une déconnexion. Une autre médaille, la concordance entre le sexe déterminé à la naissance et le genre que l'on reçoit en soi, c'est-à-dire être cisgenre ou transgenre. Moi, je suis né, on a dit à mes parents que j'étais une fille. J'ai grandi en me sentant comme une fille. Je suis donc cisgenre. Mais qui connaît le mieux la façon dont le cisgenrisme et la transphobie se manifestent dans la société? Eh bien, ce sont les gens qui sont au-dessous de la médaille. Et souvent, nous qui sommes au-dessus de la médaille, n'avons même pas entendu le terme cisgenre. Et donc, le dessus de la médaille est considéré tellement comme la norme, comme le défaut, la manière d'être, que c'est la seule manière d'être comparée au bas de la médaille. Alors, ces médailles fonctionnent pour produire un avantage et un désavantage. Alors, comment? Si on sait comment, là, on a des occasions d'action. Alors, il y a différentes manières de répondre à cette question. Et ce, sur trois niveaux, trois plans qui sont liés. Le plan institutionnel, c'est-à-dire les lois, les politiques, les pratiques, la culture, de ce qui est considéré comme normal. Et puis, également au niveau interpersonnel, c'est-à-dire entre nous, les uns, les autres, la manière dont on pense sur les autres et dont on parle aux autres. Et donc, ces différents niveaux, institutionnels, interpersonnels, évidemment, sont composés de gens, de personnes. Et il faut prendre cela en compte. Et le troisième niveau, c'est l'interne. C'est-à-dire l'apprentissage et le désapprentissage et l'incarnation de ce travail en nous. Quand je suis au-dessus de la médaille, ça veut dire que j'ai été internalisé, socialisé pour avoir un sentiment de supériorité qu'il faut remettre en question. Évidemment, vous allez peut-être vous dire, oh, je ne suis pas supérieur, ce n'est pas moi, tout ça. Mais on nous a enseigné que notre manière d'être était la bonne manière d'être, était la norme, que ce n'était pas une manière d'être, mais que c'était la manière d'être. Et il y a des médailles sur lesquelles, au-dessous desquelles on se trouve. Et là, on a été socialisé également pour considérer que c'était normal pour nous. Et donc, il faut remettre en question cela. Et il y a différentes médailles. Et la logique de l'oppression et de la manière dont fonctionnent ces médailles peut être un peu différente d'une manière à l'autre, mais c'est toujours une logique d'oppression. Et il y a une médaille sur laquelle je veux attirer votre attention. Il s'agit de la langue au Canada. Et cet atelier est un bon exemple. Cet atelier est en anglais, avec interprétation en français, mais principalement en anglais. Et donc, on sait qu'au Canada, être anglophone offre plus d'occasion, d'opportunité sur le plan institutionnel. Mais le français et l'anglais sont les langues des colonisateurs. Et ces deux langues reçoivent beaucoup plus de privilèges comparés à toutes les autres, y compris les langues autochtones. Alors qu'il s'agit de différentes manières de communiquer. Mais avec la structure, l'histoire, eh bien, nos langues ont une incidence sur nos avantages. Et cela nous amène à la médaille de la colonisation, qui place les autochtones au-dessous de la médaille et ceux qui ne sont pas autochtones au-dessus de la médaille. Alors, vous pouvez penser que c'est évidemment plus complexe, et vous avez raison, parce que le groupe du dessus de la médaille, n'est pas un groupe homogène. Et le groupe du dessous de la médaille ne l'est pas non plus. Et pour ceux d'entre nous qui nous trouvons au-dessus de la médaille, qui sommes colonisateurs, ou ne sommes pas autochtones, eh bien, nous avons tendance à considérer qu'il y a seulement un groupe homogène d'autochtones, alors que nous savons qu'il y a des personnes métisses dans cette terre qu'on appelle maintenant le Canada. qui est un groupe très différent des Inuits et très différent des Premières Nations. Nous savons qu'il y a plus de 600 Premières Nations, plus d'une cinquantaine de langues, donc une diversité incroyable. et puis Chelsea Vowell, qui est une auteure autochtone, qui nous parle également des personnes volées sur des terres volées, ce qui nous amène à la médaille du racisme. Et là, je voudrais vous raconter une anecdote. Je change un peu de vitesse. Il s'agit d'une vraie histoire. C'est mon histoire. J'ai découvert que j'étais blanche à l'âge de 28 ans. J'ai remarqué que j'étais blanche à l'âge de 28 ans. En fait, je travaillais comme physiothérapeute dans un grand hôpital à Toronto. Ça faisait cinq ans, en fait, que je travaillais dans cet hôpital. J'ai grandi dans un foyer avec des gens qui étaient plutôt de gauche. J'étais impliqué dans le travail des activités de justice sociale. Et j'étais à une formation. Et le formateur nous a demandé de réfléchir aux forces sociales qui ont façonné notre propre santé. Et j'ai entendu des étudiants parler du fait que certains étaient pauvres, certains étaient migrants au Canada. Et l'étudiante a dit qu'elle était noire. Et heureusement qu'elle était dans ma classe. Parce qu'elle m'a permis de désapprendre. Parce que quand ensuite on s'est tourné vers moi, j'étais embarrassé quand on m'a posé cette question de réfléchir aux forces sociales qui ont fasciné, qui ont façonné ma santé. J'ai dit, oh, moi, je suis normal. Je ne suis rien. Mais bien sûr, je n'étais pas rien. J'ai grandi au Canada. classe moyenne, blanche, d'ascendance irlandaise, entre autres. Et donc, comment est-ce que je me considère comme rien, comme normal ? Comment est-ce qu'il n'est pas possible de voir que je suis blanche ? Et en fait, ça montre qu'il y a une incompréhension de ce qu'est le racisme. Et c'est une incompréhension qu'on m'a enseigné, que le racisme n'était seulement interpersonnel. C'était seulement quelque chose où l'on voyait des gens qui étaient différents de nous. Mais maintenant, je vois que pour me comprendre comme normal, en fait, il y avait cette position de supériorité. C'est-à-dire que le fait d'être blanche était considéré comme la valeur par défaut en ce qui me concernait. Comme le fait d'être cisgenre. Et donc, si la blancheur est considérée comme la valeur par défaut, la norme par rapport à laquelle on juge les autres, eh bien, cela s'appelle la suprématie blanche. Et je ne parle pas ici des suprémacistes blancs, les individus qui mettent intentionnellement en œuvre le racisme. Je parle ici du puissant système historique et culturel qui existe depuis avant que nous sommes nés et qui ont une incidence sur le colonialisme, la médaille du colonialisme, par exemple. Certains d'entre vous disent sans doute, enfin, nous en parlons. Alors que pour la plupart d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, c'est nouveau. Alors, quand je parle de la blancheur et de la suprématie blanche comme une structure de pouvoir, je pourrais mentionner le travail de Francis S. Hensley qui considère que c'est un système politique, économique et culturel dans lequel les blancs contrôlent très majoritairement le pouvoir et les ressources matérielles, les idées conscientes, et en particulier pour nous qui travaillons dans les soins de santé, idées conscientes et inconscientes de supériorité et de droit des blancs sont très répandues et où les relations de domination et de subordination sont quotidiennement mises en scène alors que nous ne nous en rendons pas compte. Nous qui sommes au-dessus de la médaille, bien sûr, ceux qui sont au-dessous de la médaille s'en rendent compte. Donc, on a cette médaille du racisme qui donne un avantage aux personnes qui sont blanches. Cette médaille qui a été inventée, il y a des siècles par les personnes qui ont une peau comme la mienne. Alors, quand on me dit Stéphanie, tu es raciste ou Stéphanie, tu as le privilège blanc, ce n'est pas une attente. L'attaque personnel contre moi, c'est la rétroaction dont j'ai besoin parce que si je suis au-dessus de la médaille et que je suis vraiment sérieuse pour avoir et mettre en œuvre des actes antiracistes, j'ai besoin de toute la rétroaction possible sur mon privilège et sur les erreurs que je ferai certainement. Et je suis sûr que même au cours de cet exposé, je vais faire des erreurs. Et donc, j'ai besoin de rétroaction pour me dire que j'ai fait ces erreurs. mais il faut que les gens aient suffisamment confiance en moi pour qu'ils puissent me donner cette rétroaction. Donc, le racisme et l'antiracisme ne sont pas des contextes ahistoriques. Ce sont des contextes historiques et ce que je veux dire, c'est que la blancheur comme structure de pouvoir est une mauvaise chose. Le racisme structurel est mauvais. La suprématie blanche est mauvaise. Pas seulement pour ceux qui sont au-dessous de la médaille, même si c'est important et encore plus dur pour eux, mais c'est aussi important pour ceux qui sont au-dessus de la médaille. Et ce racisme est insidieux. La suprématie blanche va se manifester dans différentes formes. Et la manière dont elle se manifeste, c'est aussi par le biais d'un gradient. Un gradient par rapport à la proximité avec la race blanche. Et cela nous amène à la médaille du racisme anti-noir avec un avantage non mérité pour les non-noirs et un désavantage non mérité pour les noirs. Alors, on a parlé de beaucoup de choses et il s'agit de rassembler et tous ces éléments. Il y a des gens qui sont du côté du privilège de certaines médailles, du côté oppression d'autres médailles. Simultanément, oui, c'est l'idée d'intersectionnalité présentée par Kimberley Crenshaw et élaborée par Patricia Hill Collins qui ont fait ce travail et qui nous rappellent qu'il faut penser aux médailles au pluriel sur lesquelles, au-dessus desquelles nous sommes et au-dessous desquelles nous sommes et l'intersectionnalité dépendra du contexte. Et donc, il s'agit de nous poser la question que dois-je faire? Que dois-je faire et améliorer en matière d'EDI? Et la réponse, c'est cela dépend du côté de la médaille sur laquelle vous vous trouvez. Et cet atelier nous montre qu'il y a différentes médailles au-dessus desquelles nous nous trouvons et c'est là que nous avons un désapprentissage à faire. Et il s'agit de pratiquer l'alliance critique et d'autres expressions sont utilisées. J'ai appris pas mal de choses de Rania El Mugamar qui nous parle de solidarité radicale ou de Mia McKenzie qui parle d'agir en solidarité avec. Et il s'agit donc d'une pratique d'alliance solidaire. Il ne s'agit pas d'une liste de contrôle, il s'agit d'une pratique active d'apprentissage et de désapprentissage, de réévaluer. La personne du dessus de la médaille veut travailler en solidarité avec les personnes du bas de la médaille. Et donc il y a beaucoup de choses que nous devrons désapprendre, notamment le fait qu'il ne s'agit pas simplement de sauver les personnes qui sont au-dessous de la médaille en fonction de nos normes du dessus de la médaille. Alors, comment est-ce que nous faisons cela? Comprendre sa position au-dessus des médailles permet de recentrer le problème. Parce que quand on ne sait pas qu'on est au-dessus de la médaille, qu'on a un privilège non mérité, eh bien, on a un sentiment irrationnel de neutralité, d'expertise. bien sûr, je suis au-dessus de la médaille, donc c'est à moi d'élaborer ces politiques. Non, non, c'est différent. Si nous sommes au-dessus de la médaille, nous apportons le pouvoir et la sécurité. Nous disons ce que nous allons faire. Je suis dans une position de sécurité que mes camarades du dessous de la médaille ne connaissent pas. Et les gens du dessous de la médaille peuvent apporter leur expertise, leur vécu, leur expérience quotidienne de l'oppression et le fait de pouvoir nommer des forces d'oppression. Et donc, le fardeau de ce travail ne doit pas tomber seulement sur les personnes qui se trouvent au-dessous de la médaille. Il s'agit de travailler ensemble à travers la médaille pour traiter le problème, la médaille, c'est-à-dire ce système d'inégalité qui est mauvais pour nous tous. Alors, comment est-ce que nous faisons cela ? la question numéro 3, c'est-à-dire les étapes et les mesures que nous devons prendre. Nous devons agir aux trois niveaux institutionnels, interpersonnels et internes. Et donc, en résumé, nous devons nous réorienter et voici le avant, ça c'est mon avant, les 15 premières années de ma carrière où je considérais que je pouvais utiliser mon expertise, là le problème, mon expertise du dessus de la médaille pour aider, là encore problème, aider les personnes marginalisées, celles qui se trouvent au-dessous de la médaille. Donc, il faut se réorienter et c'est le travail que nous faisons aujourd'hui pour arriver à une situation où je constate et je comprends mon propre rôle dans le maintien de systèmes d'oppression qui créent des iniquités. J'apprends de l'expertise des populations marginalisées et si je suis au-dessus de la médaille, il s'agit d'aider à mobiliser les autres qui se trouvent aussi au-dessus de la médaille pour pouvoir tous ensemble travailler et l'idée donc est de mobiliser dans une action collective donc le travail d'individus mais qui font partie d'une action collective sous la direction des gens au-dessous de la médaille qui ont l'expertise nécessaire pour démanteler les médailles, les systèmes d'iniquité. Alors, inspirez profondément, retournez à vos questions et rassemblez vos pensées donc un moment de silence pour que vous puissiez rassembler vos idées, réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Merci. Et je vais demander à l'équipe en coulisses d'afficher le sondage. Le sondage dit « J'ai désappris quelque chose aujourd'hui, quelque chose que je considérais peut-être comme évident et qu'il fallait désapprendre. » On va voir les résultats. 84% disent oui. Il y a 12% qui ont répondu « Je ne sais pas. » Cette idée de désapprendre, c'est vrai que c'est une idée qui est nouvelle pour nous et c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise. On a ce sentiment de malaise qu'il faut reconnaître. Donc, pour ceux qui ont répondu « Je ne sais pas. » Je peux vous féliciter vous aussi. Sondage suivant. Comment vous sentez-vous ? Vous pouvez choisir plus d'une réponse. Stimuler, submerger, vu, entendu, déstabiliser, mais d'une bonne manière, triste, coincé, libéré, curieux, honteux, incertain ou incertaine. Eh bien, on ressent beaucoup de sentiments en même temps. Ça fait partie de ce travail. sondage suivant. Sondage suivant. J'ai défini les prochaines étapes concrètes que je suivrai. C'est-à-dire, si vous avez déjà une idée de prochaines étapes et à quel niveau est-ce que vous allez mettre ces mesures en oeuvre interne, c'est-à-dire mon travail d'introspection. Deuxièmement, le niveau interpersonnel, redistribution du pouvoir, de l'argent et des ressources dont je dispose. Ou, troisièmement, le niveau institutionnel, je prévois des mesures pour mieux comprendre ce qui se passe en matière de politique, de processus et de pouvoir dans les organisations. Et voici les résultats. On voit qu'il y a que vous prévoyez de travailler au niveau interne principalement, mais vraiment à tous les niveaux. Et maintenant, je vais inviter à nouveau Ed qui va intervenir avec le sixième sondage. J'espère que la deuxième partie, le 3 février prochain, approfondira mes connaissances sur... Alors, puisque nous nous retrouverons dans trois semaines, est-ce que vous espérez approfondir vos connaissances sur l'acquisition d'un nouvel état d'esprit avec une approche anti-oppression, les façons de mettre ces idées en pratique, la façon dont le colonialisme façonne ma compréhension de qui je suis et des actions décolonialistes que je peux entreprendre. Merci. Alors, ces idées concernant le changement, c'est de voir comment nous allons créer le changement en changeant notre état d'esprit. les changements externes se produiront si nous commençons d'abord en examinant la manière dont nous pensons et en remettant en question la manière dont nous pensons. Et cela va nous permettre de développer un bon esprit, comme je l'ai dit tantôt. Nous allons nous retrouver très bientôt pour continuer et terminer notre atelier et nous ferons deux choses. Tout d'abord, étudiez votre rétroaction sur ce que vous voulez apprendre. par exemple, comme nous le voyons dans ce sondage, l'acquisition d'un nouvel état d'esprit avec une approche anti-oppression, les façons de mettre ces idées en pratique et la façon dont le colonialisme façonne ma compréhension de qui je suis. Entre-temps, d'ici le prochain atelier, nous vous invitons à continuer votre apprentissage parce que nous ne venons que de commencer dans ce processus. Nous vous avons donné un cadre avec le modèle des médailles que vous pouvez utiliser pour réfléchir à votre expérience d'équité et d'inclusion et de diversité. Nous allons donc vous inviter à faire plusieurs choses pour continuer votre apprentissage. Tout d'abord, de continuer de réfléchir entre maintenant et le prochain atelier. vous pouvez vous asseoir et réfléchir, donc avoir un moment pour réfléchir à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Vous pouvez aussi écrire et noter ce que vous vous êtes dit pendant cet atelier et sur ce que vous avez entendu et sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. Vous pouvez aussi sortir dans la nature et trouver un endroit où vous pouvez avoir une réflexion plus approfondie. J'ai déjà commencé et je vous ai déjà commencé ce processus avec vous quand je vous ai invité à reconnaître que nous venons tous du même endroit, nous sommes tous une partie de la création et ce concept dont je vous ai fait part, cette idée d'inclusion que nous faisons tous partie de la création comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires et il s'agit de l'état d'esprit et de la réflexion autochtone, c'est que nous sommes égaux, chacun est égal à tous, aux autres. Je vous encourage donc à réfléchir sur cela et quand nous reviendrons pour le prochain atelier, nous continuerons de travailler sur les thèmes que nous avons identifiés aujourd'hui. Et je rends donc la parole à Maria pour la conclusion et je ferai moi-même une remarque de conclusion juste après. Alors, est-ce que ma co-animatrice Denise est avec nous? Je vais lui demander d'intervenir. Oui, je voudrais remercier Stéphanie et Ed pour ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui. Il y a énormément de pépites très riches qu'on a entendues aujourd'hui. La libération collective, que c'est une bonne chose pour tous, que la suprématie blanche, ce n'est pas la même chose que les suprémacistes blancs. et que la rétroaction est un don. Et également, la manière dont on peut passer aux actes de ne pas attendre d'avoir des informations et des connaissances qu'il faut absolument avoir pour pouvoir avancer dans ce processus. Il y a des choses que je peux faire dès maintenant et sur lesquelles je peux commencer à réfléchir. Et moi, je vais commencer à réfléchir surtout sur le niveau interpersonnel et le concept de soins axés sur le patient, par exemple, et qu'il s'agit d'une libération collective, une solidarité qui permet au patient d'être présent dans la salle et que ce patient ne soit plus au-dessous de la médaille, mais soit à un endroit plus approprié. Et puis, je vais réfléchir à la manière dont j'utilise le langage au niveau interpersonnel, donc réfléchir à la manière dont je parle avec les gens. parce qu'en général, quand j'anime une formation, j'entends les gens qui disent je ne vois pas la couleur, je traite tous mes patients de la même manière. Mais en fait, est-ce que je veux que toutes les fractures soient traitées de la même manière? Est-ce que je veux que la pneumonie, les pneumonies soient traitées de la même manière? Si vous ne prenez pas toute la personne en compte et même sa couleur, vous ne traitez pas les patients de manière appropriée. En tout cas, j'ai vraiment hâte à la deuxième partie, le deuxième atelier. Merci beaucoup, Denise. Je voudrais vous remercier, vous et le comité d'organisation. Merci à Stéphanie et à Ed de nous avoir donné cette occasion d'apprentissage et de désapprentissage pour changer les circonstances. merci à vous tous qui avez participé à ce cheminement. Nous allons vous revoir au cours de la deuxième partie. Nous allons vous envoyer un courriel avec le lien vers cet enregistrement de cette séance et d'autres documents. Et vous trouverez également des informations dans la section événements de Excellence en santé Canada. J'aimerais maintenant donner la parole à Ed pour conclure de manière appropriée. Si vous voulez avoir un soutien de la part d'un ou une psychologue, les numéros de téléphone sont disponibles et sont affichés dans le clavardage 1-8-5-5-5-2-9-9-4-6-3. Merci, miigwetch. Et je termine avec cette image. J'ai commencé avec des images et je termine avec cette image. On peut apprendre beaucoup de choses grâce à des mots imprimés sur une page, mais on peut également apprendre beaucoup plus avec des images. Et je vous montre cette image pour que vous la gardiez en tête jusqu'à la prochaine fois que nous nous réunissions parce qu'elle représente un apprentissage que j'ai reçu de la part de mes aînés autochtones et des aînés non autochtones également. et en particulier de la part de Art Solomon qui m'a fait part de ceci avant qu'il ne décède. J'ai cette image et je la regarde à ma entreprise puisque je l'ai sur mon bureau et je pense au message de Art Solomon. est ce que je comprends ayant eu la possibilité de passer du temps avec Stéphanie et d'apprendre pour faire la paix. Alors ce que Art m'a aidé à comprendre c'est que la plupart des leçons dont on a parlé aujourd'hui et dont on va parler à l'avenir c'est celle de cet enfant qui se trouve ici accroupi sur l'herbe près d'un près d'un arbre avec de la neige autour de lui et bien sûr il y a en arrière-plan le ciel avec les nombreuses étoiles et puis cette map monde ce globe terrestre qui montre également ce fil ce fil rouge qui était sur le globe terrestre mais que l'enfant veut retirer. Ce sont ces lignes qui n'existent pas vraiment qui existent seulement dans nos esprits et qu'on a créées en tant qu'humains pour nous diviser en termes de pouvoir et de contrôle et on continue de diviser le monde et la planète la terre sur laquelle nous vivons alors qu'en fait l'enfant le voit de manière naturelle sans division et j'ai appris au cours de ma vie et en voyant mes enfants et mes petits-enfants que la manière dont les enfants voient le monde c'est un monde qui n'est pas divisé et c'est quelque chose de naturel pour les enfants et cela fait partie de la création cela vient naturellement dans la création et ensuite que se passe-t-il quand nous grandissons nous dans notre cheminement de vie nous commençons à apprendre de la part des personnes plus âgées que nous des adultes que l'on doit voir le monde différemment et qu'on voit d'abord la différence et qu'on voit la différence comme des gens différents des gens inférieurs comme on l'a vu dans ce modèle des médailles mais alors ce que les enfants nous disent ils ont en eux en fait des enseignements que nous avons perdus en devenant adultes et ainsi nous avons contribué en devenant adultes à un système inégalitaire donc je vous encourage à continuer de réfléchir à cette image de réfléchir à ce qu'elle vous apprend au cours des prochaines semaines avant que nous nous réunissions à nouveau c'est un enseignement très fort et très utile et je continue de réfléchir pour savoir quels sont les actes les actions que je peux avoir pour démanteler ces divisions alors merci j'ai vraiment apprécié de pouvoir être avec vous et j'espère vous revoir très bientôt voilà nous nous arrêtons sur cette prière de clôture pourrait-on dire en tout cas ces remarques de conclusion merci miigwetch